J'ai décidé de créer une intelligence artificielle qui va permettre d'accompagner toutes les personnes qui arrivent en France, de l'étranger, pour une raison ou une autre, dans leur installation et leur intégration. Alors je m'appelle Nathan Aelle, je suis un entrepreneur social qui travaille sur les questions de migration depuis maintenant 7 ans, et j'ai cofondé une première structure qui s'appelle Synga, qui travaille sur la mise en relation entre les personnes réfugiées qui ont fait la persélection dans leur pays et leur société d'accueil, et leur société d'accueil. Et aujourd'hui je suis en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle YeoBi, et qui va travailler sur tout ce qui est accès à l'information, aux services et aux produits pour les gens qui arrivent. Donc aujourd'hui mon initiative positive c'est de faciliter l'installation et l'intégration de personnes qui arrivent en France, qui ne parlent pas forcément de langue, qui n'ont pas forcément de contacts locaux, et de leur permettre d'accéder à toutes les informations, tous les services, tous les produits, qui va pouvoir leur permettre de se sentir à la maison en France. Je pense que c'est des petites choses, mais aujourd'hui je suis sollicité pratiquement tous les jours, par des nouveaux arrivants, qui me contactent sur Facebook et qui me posent des questions par rapport à leur situation, par rapport à leur vie, et c'est une vraie preuve de confiance, une vraie preuve d'humilité aussi, parce qu'il faut être à la hauteur. Et donc voilà, c'est vraiment de pouvoir être là et servir des gens qui en ont vraiment besoin. Je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'être utile à la société, et je ressens ce besoin vraiment de ressentir que ce que je fais va influer d'une manière ou d'une autre sur le monde qui m'entoure, et je suis très ambitieux aussi par rapport à ça, donc des petits changements ça ne suffit souvent pas, et donc pour moi c'est à la fois cette volonté de changer, mais aussi ça me donne le courage de continuer d'aller faire plus et de développer de nouvelles choses. Un des clics de conscience que j'ai pu avoir, c'était quand j'ai passé plusieurs semaines dans un camp de réfugiés dans le nord de la Thaïlande, et que j'ai vu des policiers rentrer dans une maison et sortir avec des choses sous les bras, en maltraitant le père de la famille. Et voilà, donc ce jour-là je me suis rendu compte que ces personnes avec qui j'avais passé plusieurs semaines, et avec qui je m'étais identifié, parce qu'on avait fait les mêmes choses, on avait eu les mêmes passions, on avait joué au foot, on avait fait plein de choses ensemble. Elle n'avait pas le droit au traitement royal auquel moi j'avais le droit en tant que fils de français. d'accueil. Et ça me paraissait totalement absurde, et c'est ce qui m'a donné envie de me battre par la suite pour le droit des nouveaux arrivants dans les pays d'accueil. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois dans ma vie de faire des boulots commerciaux qui ne me donnaient pas forcément une utilité sociale réelle, et à chaque fois je me suis ennuyé comme pas possible. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est important ? Être inconscient, c'est de ne pas savoir dans quoi on s'engage totalement, de ne pas trop réfléchir, de partir sur les instincts, je pense que c'est sur la passion et sur l'instinct. Alors bien sûr il faut quand même y aller avec un minimum de bagage, mais il ne faut pas trop non plus réfléchir, il ne faut pas trop prolonger la période de réflexion, parce qu'au bout d'un moment on va entendre tout et n'importe quoi, et on finit toujours par se dire bon ben finalement peut-être que ça ne vaut pas la peine, et donc il faut y aller, et il faut y aller très tôt. Je recommande aussi d'y aller quand on est jeune, et qu'on n'a pas des familles, des enfants, des trucs comme ça, alors on peut le faire après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire après, mais c'est quand même plus compliqué, parce qu'on a d'autres considérations en tête, et donc plus on est jeune, plus c'est facile je pense d'entamer des projets comme ça qui vont s'accaparer de nous, parce que c'est un peu le problème, enfin le problème et ce qui fait la beauté de ce type d'action, c'est qu'on se lance dans nos passions, et du coup nos passions prennent le contrôle de nos vies, et c'est difficile de gérer ça par la suite. C'est de se rendre compte des forces qu'il a, par rapport au monde qui l'entoure, parce que très souvent quand on est jeune, on nous replonge dans notre jeunesse comme une barrière, on va te dire mais non, mais fais des études d'abord, et puis après tu verras, tu fais d'abord une dizaine d'expériences professionnelles, et puis après tu verras ce que tu peux faire, et rapidement on peut se sentir coupable d'avoir ces envies, et on peut en effet écouter ces personnes qui nous disent d'attendre, et moi je dis, si tu as un instinct, si tu as un projet, une idée, qui tient à cœur et qui a un vrai potentiel de changement, il faut y aller, il ne faut pas écouter, et il faut vraiment se rendre compte qu'en fait on a tout un tas de choses que ce vieux monde qui nous dit qu'on peut rien faire n'a pas. D'ailleurs, je recommanderais à ces personnes de faire passer leur slide avec un iPad devant des personnes âgées, et ils verront tout de suite que leur regard écarquillé est une preuve qu'on a des choses à apporter aussi quand on va monter des projets innovants. Alors mon engagement, je dirais qu'il est né quand j'avais 14 ans, parce que j'ai eu la chance de passer plusieurs semaines dans un camp de réfugiés dans le nord de la Thaïlande, et donc à l'époque j'habitais en Thaïlande, j'étais fils d'expat d'une certaine manière, et ça a été un peu un choc pour moi, parce que ça a été la première fois que j'ai vu qu'en fait d'autres étrangers n'étaient pas aussi bien traités que moi. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre dans notre manière d'accueillir les gens qui étaient dans un pays et qui venaient de l'étranger, et souvent c'était l'argumentaire qui justifiait cette différence de traitement était absolument absurde, et donc pour moi ça a été cette injustice-là que j'ai constatée dès un très jeune âge, qui m'a donné envie de me battre sur d'autres sujets par la suite. Je suis très ambitieux par rapport à ce que je veux avoir réalisé. Je pense que ce que j'aimerais avoir réalisé c'est avoir pu être à la source d'un écosystème, dans ma thématique, qui est l'accueil des nouveaux arrivants, d'un écosystème de structures et d'organisations qui va être en mesure de challenger le système établi, c'est-à-dire des structures qui vont pouvoir travailler sur tout ce qui est communication, des structures qui vont pouvoir travailler sur tout ce qui est médias, des structures qui vont pouvoir travailler sur tout un tas d'autres sujets en lien avec notre thématique, mais qui vont permettre un changement systémique, parce qu'aujourd'hui les changements systémiques ne viendront jamais par une seule structure. Donc j'aimerais bien être à la source de tout un tas de structures qui vont avoir un véritable impact sur notre manière d'accueillir et sur notre manière de voir l'étranger. J'investirais énormément dans tout ce qui est R&D et R&D social, donc R&D technologique et R&D social. Aujourd'hui je pense qu'on a un vrai besoin d'avoir une meilleure compréhension du public avec l'école que l'on travaille et en même temps d'avoir des outils qui arrivent à suivre et à s'adapter à cette compréhension. Donc j'investis là-dedans et je prends le temps avant de lancer le modèle économique, parce que quand on a de l'argent on peut se permettre d'attendre. Être engagé pour moi c'est avoir des actions, ça peut être quelles qu'elles soient d'ailleurs, des actions plutôt courtes ou plutôt longues sur un thème qui nous tient à cœur. Et avec un objectif quand même de changement et de résultats derrière.